... Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir et pour ce début d'année. Je vous ai déjà, pour la plupart, souhaité plein de belles choses. Moi, j'ai envie d'un grand message d'espoir et de renouveau, mais on ne va pas parler de ce qui s'est passé l'an dernier. On va seulement s'intéresser à ce qui se passera cette année avec plein de belles conférences. Et on commence sur le chapeau de l'eau, avec Roland Lebris, qui va nous parler de la règle de l'usage et qui a réservé trois soirées. Donc, ce soir, ce sera la première conférence et qu'il y en a deux autres qui viennent et qui seront la complémentarité de celle-ci. Merci, Roland, pour ta disponibilité, ta gentillesse. Je sais que tu es très occupé et quand même, tu trouves du temps à nous consacrer. Et puis encore, merci à vous tous et passez une excellente soirée. Merci. Bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de la transgression. Alors, pourquoi la transgression ? Parce que c'est une figure imposée. Jean-Pierre me l'a imposée il y a quelques mois maintenant, il y a six mois. Il m'a dit, bon, l'année prochaine, ça serait bien que tu travailles sur la transgression. J'ai accepté, mais c'est un sujet assez délicat, difficile, qu'on va essayer de travailler sur trois séances, avec des séances assez distinctes les unes des autres. On va aborder des choses assez différentes, mais au total, pour essayer de répondre à la sollicitation de Jean-Pierre et essayer d'avancer sur la compréhension de ce qu'on veut dire quand on parle de transgression et de voir en quoi cette notion ou ce concept peut être opératoire, peut être utile, pertinent. Et donc, on va essayer de le mettre à l'épreuve. Alors, lors de cette séance, de cette première séance, on va, en quelque sorte, poser le cadre, planter le décor. On va triturer cette notion avec un titre qui est la difficile pensée de la transgression. Parce qu'effectivement, comme vous le verrez, ça ne va pas de soi de rentrer dans cette notion et d'essayer d'en faire quelque chose d'opératoire. On aboutira au final, enfin, en tout cas, je vous proposerai de considérer que cette notion de transgression, elle amène petit à petit à s'interroger sur la question de la norme. Et donc, dans la seconde séance, on travaillera sur le concept de norme et on travaillera ce concept sur la base des écrits d'un philosophe qui s'appelle Canguilhem, Georges Canguilhem, qui a traversé, enfin, qui a été un philosophe qui a écrit sur une grande partie du XXe siècle, philosophe français, et qui a beaucoup à nous apprendre, et en particulier au travers de ce travail sur le concept de norme. Et on finira, lors de la troisième séance, par voir un petit peu comment on peut mettre à l'épreuve donc ce concept de transgression au travers d'une thématique qui est le travail. C'est-à-dire, on regardera en quoi, qu'est-ce que signifie transgresser les règles du travail. Donc voilà, on commence par le fait de triturer cette notion de transgression avec deux parties, une partie où je vais faire état de la difficulté à saisir la notion et une deuxième partie où on va essayer d'un peu construire ce que pourrait être un concept de transgression. Alors la première chose, c'est que, bon, classiquement, quand on regarde une notion comme ça, on se retourne vers les dictionnaires, vers... Donc là, le trésor de la langue française définit la transgression comme le fait de ne pas respecter une obligation, une règle, un ordre. Donc on va avoir le... Enfin, on va revenir, évidemment, sur tout ça, mais sachant que on peut... Enfin, c'est une... L'avantage du trésor de la langue française est de faire un petit... Enfin, de faire un historique de la notion. Et donc, on voit que cette notion, c'est une notion, une vieille notion utilisée dès le Moyen-Âge en français. Pourtant, il y a une autre notion qui est apparue beaucoup plus récemment, au début du XXe siècle, et qui a été introduite en géologie. Ça paraît plus précis, plus particulier, plus spécifique. Et en fait, la géologie s'est emparée du terme pour désigner un envahissement des continents par la mer, dû à un affaissement des terres émergées ou à une élévation générale du niveau des mers. Donc on peut dire que la notion de transgression au sens géologique du terme va probablement trouver une certaine actualité dans la période à venir au regard de ce qu'on nous annonce avec le réchauffement climatique. En tout cas, on peut dire que ces deux significations de la notion de transgression cohabitent dans la langue française, mais avec un net avantage pour celle que j'ai évoquée en premier. Donc, au fond, l'idée de dépasser une limite. C'est cette notion de dépassement de limite, de franchissement d'une limite qui est au cœur de l'usage courant de la notion de transgression, mais sachant que ça n'est pas n'importe quelle limite. Par exemple, quand on considère un exploit sportif, on est là sur le franchissement d'une limite, mais qui ne relève pas d'une transgression. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un cas particulier, le saut à la perche, où on voit bien la limite s'incarne de deux manières. Elle s'incarne dans la barre qu'on franchit et elle s'incarne dans une mesure du franchissement de cette barre. Quand Boubka, si mes souvenirs sont bons, a été le premier à franchir les 6 mètres, c'était un exploit sportif. Ça n'avait en aucun cas le caractère d'une transgression. C'était uniquement un exploit sportif. De la même manière, pour là aussi toucher à des choses qui relèvent de l'actualité, quand on franchit une frontière nationale, on n'est pas non plus dans le cadre d'une transgression. Donc là où on touche à la transgression, c'est quand, au fond, on a un franchissement de limite, mais qui est illicite. Et donc, du coup, transgresser, c'est plutôt, en français contemporain, contrevenir, désobéir, enfreindre. C'est dans cet ordre-là qu'on évoque couramment la notion de transgression. Bon. Première manière de baliser le terrain. Deuxième manière de baliser le terrain, c'est toujours bien, quand on regarde une notion comme ça, de voir un petit peu comment elle est utilisée, quel est son usage dans d'autres langues. Bon. Et là, on n'apprend pas énormément de choses au travers. Parfois, c'est utile. Là, en l'occurrence, sur la transgression, ça n'est pas manifeste. Les langues proches du français, italien, espagnol et l'anglais ont un usage qui est très proche du français. Donc, rien à apprendre de particulier. L'allemand s'en distingue, parce que l'allemand n'a pas repris la racine transgressio, la racine latine transgressio. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'en allemand, la notion de transgression, ou le verbe transgresser, est à chaque fois traduit d'une manière spécifique, au cas par cas, pour répondre à des situations particulières. Donc, on pourrait, évidemment, extrapoler de cette absence de reprise de cette racine transgression. On pourrait extrapoler en se disant que, bah oui, en langue germanique, finalement, la transgression et donc le non-respect de la règle, finalement, n'importe peu, puisque c'est pas dans les usages courants que de ne pas respecter la règle. Mais donc, ça serait tout à fait abusif que d'aller sur ce terrain-là. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, ce petit voyage dans d'autres langues n'apprend rien de particulier. En revanche, l'origine latine est plus intéressante, parce qu'on a deux origines. Donc, transgressum, pour le nom, et transgrédior, pour le verbe, avec, dans ce cas-là, transgrédior, trans, c'est assez connu, très repris en français, pour à travers, au-delà, par-delà, de l'autre côté, par-dessus, et gradior, pour marcher, s'avancer, parcourir. Donc, au fond, pour les Romains, la transgression, la notion de transgression existait, transgresser, donc, existait, mais la compréhension de cette notion renvoyait au fait de passer outre. Et l'acception première, pour les Romains, c'était le fait de franchir une limite, mais au sens, par exemple, d'un fleuve. C'est-à-dire que l'idée de passer outre et l'idée de franchir une limite qu'on a reprise étaient très physiques. Il y avait d'autres usages un peu dérivés de cet usage de base de la notion de transgression, mais au fond, c'était d'abord ça. Et là, l'intérêt de ce rappel est de montrer qu'au fond, dans la manière dont on utilise la notion de transgression dans le français contemporain, mais aussi dans l'italien, l'espagnol, l'anglais, c'est qu'il y a bien l'idée de franchissement de limites qui a été conservée, mais il y a une dimension morale, éthique qui est introduite. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus la notion de transgression pour franchir une limite physique. La limite, elle est morale, éthique. Encore une fois, c'est le fait de contrevenir, de désobéir, etc., etc., qui est derrière ça. Donc, troisième point, et là, on va rentrer un peu plus dans... Enfin, on va plus loin que simplement les références un peu classiques à l'étymologie et à la manière dont les significations de cette notion de transgression sont reprises, dans les dictionnaires actuels. Là, on va sur un terrain qui est un terrain d'usage par certaines disciplines de cette notion de transgression. On verra ensuite que l'usage n'est pas nécessairement identique dans chacune des disciplines et en même temps, cet usage... Il y a des termes qui sont répertoriés de manière précise et qui ont un fond théorique qui a été travaillé dans telle ou telle discipline. Par exemple, quand on prend le concept de régulation, il a été travaillé dans le champ, disons, des sciences du vivant, enfin, entre guillemets, donc en biologie, en médecine, etc., etc. Il a été travaillé par Canguilhem, dont on parlera la prochaine fois, et c'était sa base, sa discipline d'origine, entre guillemets, avant que d'être, dans les années 70-80, introduite en économie, enfin, les économistes trouvant intéressant par analogie le fait de considérer au travers du concept de régulation un système économique qui était extrêmement contradictoire, fait de tensions et de contradictions de toutes sortes, mais qui, en même temps, fonctionnait. Et c'est ce paradoxe-là qui avait été travaillé au travers de l'usage de ce concept de régulation. Là, rien de tel. C'est-à-dire qu'on verra après, ensuite, que, finalement, on ne peut pas dire que cette notion de transgression ait été vraiment travaillée par telle ou telle discipline. En revanche, il y a un usage de la notion de transgression et il y a un usage, en particulier, en psychanalyse de cette notion de transgression. Donc, on va évoquer à plusieurs reprises, en tout cas, dans le début de mon propos, on va évoquer à plusieurs reprises donc cet usage dans le champ de la psychanalyse de la notion de transgression. D'abord, en faisant état d'une thèse récente qui a été publiée, récente parce que soutenue en 2013, qui a été publiée sur la thématique de l'adolescence. Et en fait, l'auteur de cette thèse utilise la notion de transgression pour rendre compte – on voit bien ce à quoi ça peut renvoyer – pour rendre compte de cet âge de la vie particulier. Et il évoque, donc, au travers de son travail de thèse, il est amené à définir la notion de transgression pour l'utiliser et il l'a définie comme le franchissement d'un interdit reconnu. Alors, c'est intéressant parce qu'on a deux nouveautés par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. On a toujours la notion de franchissement, mais cette fois, cette limite qu'on évoquait tout à l'heure et qui était un terme assez vague finalement, est caractérisée de manière précise au travers d'un interdit. et par ailleurs, il y a cette notion de reconnaissance de l'interdit qui apparaît. Et, troisième petite introduction nouvelle, l'auteur de cette thèse donc, différencie ce qu'il appelle une grande transgressivité qu'il considère comme étant délictuelle et une transgressivité qu'il nomme décès qui octroie entre guillemets aux adolescents dont il dit qu'il cherche à éprouver au-delà de ce qui est permis ce qui est possible. Donc, on voit là une troisième idée qui surgit et qui est l'idée selon laquelle finalement on a de l'illicite mais on a des gradations dans l'illicite. le franchissement de limites dont on disait tout à l'heure qu'elle était illicite puisque ça caractérise au fond cette notion courante de transgression on voit que là il y a différentes natures d'illicite. Il y a quelque chose qui peut être considéré comme délictuel et quelque chose qui est on cherche les limites comme on dit d'un enfant qui pousse un peu ses parents. Donc, au travers de ça au travers de l'introduction de ces trois nouvelles idées on va aller un peu plus loin et on s'aperçoit que notamment au travers de l'idée selon laquelle on a affaire à un interdit reconnu c'est une idée importante qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que finalement la notion de transgression elle renvoie à deux instances on a une première instance qui est celui qui transgresse. Alors celui ça peut être quand on dit celui ça peut être une personne ça peut être un groupe ça peut être peu importe mais ça n'est pas nécessairement un individu mais on est dans le registre dans le point de vue de celui qui va transgresser c'est-à-dire qui va enfreindre la règle et puis cette notion d'interdit reconnu signifie qu'il y a une instance plus abstraite dont on ne sait pas très bien où elle est à quoi elle correspond précisément etc. mais cette instance là elle va signifier le fait de reconnaître l'interdit c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on identifie un interdit et qu'il y a une reconnaissance sociale du fait que c'est interdit donc ça c'est quelque chose qui me semble être important et qui renvoie au fait que au fond quand on parle de limites de franchissements de limites on a affaire on a affaire à une construction sociale c'est-à-dire c'est pas quelque chose dans l'absolu c'est quelque chose qui va se construire et qui va éventuellement évoluer donc là je vais renvoyer à je vais faire une citation d'un d'un ouvrage collectif qui s'appelle paradoxe de la transgression qui est qui est aussi dans le champ psy et que je vais citer à plusieurs reprises parce qu'il pointe des choses qui sont extrêmement intéressantes et et donc voilà ce qu'ils disent pour le dire autrement donc ils ont un peu précédemment cherché à définir la notion de transgression enfin ça renvoie à des choses qu'on a dites précédemment donc je n'insiste pas mais donc pour le dire autrement ce sont les modalités de la construction sociale de la limite les croyances qui la fondent les rituels qui en règle les approches la valeur que les sociétés accordent aux faits et choses ainsi séparées qui font la transgression la transgression n'existe donc pas en soi elle est en revanche l'expression d'un travail de qualification sociale qui fait entrer certains franchissements de limites dans une catégorie morale dépréciée donc vous voyez bien que là on précise en quelque sorte cette notion de transgression en mesurant qu'il s'agit là de quelque chose qui est inscrit à un moment donné qui n'est pas quelque chose qui tombe du ciel entre guillemets qui est inscrit dans une forme de qualification sociale dans une construction sociale et cette idée de catégorie morale dépréciée qui renvoie toujours à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait qu'on est bien dans le registre du franchissement d'une limite morale alors pour donner un exemple un exemple de ce qu'au fond derrière ça on a l'idée selon laquelle la limite qu'on franchit c'est une limite qui n'est pas qui peut varier d'une époque à une autre qui peut varier dans l'espace d'un territoire à un autre qui peut être qui peut même être si on renvoie à cet interdit il peut y avoir de l'interdit ici et pas ailleurs et ça peut être même par-delà les questions de différence de culture nationale par exemple alors je vais prendre un exemple pour illustrer le propos là on va toucher à un interdit qui est un interdit complètement mineur mais qui est qui est intéressant parce que c'est un interdit qui a été travaillé dans le temps par un sociologue qui s'appelle Norbert Elias dans un ouvrage qui s'appelle la civilisation des mœurs et où au fond il il analysait la manière dont un certain nombre de traits de civilisation s'incarnait progressivement et donc par exemple manger avec les doigts manger avec les doigts on peut considérer qu'aujourd'hui pour un adulte c'est un interdit absolument c'est un interdit européen alors bon sans doute il faudrait élargir un peu la notion d'Europe mais on voit bien que là on touche quelque chose qui est c'est tout à fait un interdit mineur encore une fois mais il y a et la notion d'interdit vous voyez bien qu'elle est interprétée là parce que bon mais il y a on est sur une convention sociale qui est acceptée le fait ça renvoie en particulier liée à toute une histoire de l'hygiène etc que montre bien Norbert Elias dans son livre qui est à la fois passionnant et rigolo de ce point de vue là et puis en même temps on voit bien aussi que ça n'a pas toujours été le cas si on prend le territoire français ça n'est pas nécessairement le cas partout dans le monde aujourd'hui et on voit bien que l'alternative à manger avec les doigts c'est éventuellement utiliser des ustensiles qui ne sont pas de même nature on peut manger avec des baguettes on peut manger avec des couverts on peut manger en Thaïlande aujourd'hui on mange plutôt avec une fourchette et une cuillère nous ce n'est pas tout à fait le cas bref vous voyez bien qu'on est là sur quelque chose et on peut digresser qu'est-ce que ça signifie pour un enfant manger avec les doigts enfin bon vous voyez en tout cas on a là la mesure de ce que un interdit comme celui-là est une convention sociale et que donc derrière ça la transgression est marquée par toute une série de valeurs de conventions qui vont déterminer ce qui est transgressif ou ce qui ne l'est pas à un moment donné avec dégradation dans ce que recouvre cette notion de transgression ce qui est toléré ou pas ce qui est réprouvé ou pas ce qui est strictement interdit enfin bon voilà et voire même ce qui est absolument interdit c'est à dire que là on peut on passe du registre mineur qu'on évoquait avec manger avec les doigts au registre majeur qui va heurter les fondamentaux de l'humanité comme le viol ou le meurtre par exemple voilà autre quatrième idée toujours dans cette cette tentative de décrypter cette notion de transgression la notion de transgression on y reviendra de manière plus fouillée ensuite mais elle on évoquait donc le fait de franchir une limite et le fait que ce franchissement de limite était illicite maintenant on va considérer que ça ne suffit pas en fait pour caractériser la transgression qu'il y a quelque chose d'autre qui est contenu dans la transgression c'est à dire qu'il y a au fond un peu une idée d'alternative alors c'est on a pour reprendre toujours enfin pour reprendre encore plutôt l'ouvrage collectif dont je parlais tout à l'heure les paradoxes de la transgression donc toujours sur le champ sur un champ plutôt psy quoi on a on a bien donc cette la référence à la loi à l'ordre à la règle et le fait de contrevenir à ça mais implicitement on a une alternative à l'ordre qui est transgressé au travers de la notion de transgression alors je cite ça va être très court cet ouvrage collectif elle donc la notion de transgression ne pose pas en permanence la question de la frontière entre ce qui est légitime et ce qui est interdit sans aussitôt refonder limite et ordre social c'est à dire que dans l'esprit des auteurs et des auteurs de cet ouvrage collectif dans l'élan même où il y a au fond le refus le rejet éventuellement la critique de l'ordre social il y a quelque chose d'autre qui émerge on aura l'occasion d'y revenir mais là encore on peut renvoyer à un exemple là aussi on peut tout à fait considérer qu'il est tiré par les cheveux mais bon ça 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 dit des choses quand on dans la France contemporaine on est confronté à quand on conduit dans la circulation routière on est confronté à l'inflation des carrefours que vous connaissez tous il y a une passion française pour les carrefours donc cette passion française elle est paradoxale au sens de l'usage de la règle pourquoi parce que finalement quand on regarde quand on enfin non j'y reviendrai tout à l'heure on parlera des carrefours plus tard là on va s'en tenir au feu rouge avant les carrefours on va s'en tenir au feu rouge là on est on est sur sur quelque chose qui relève de l'interdit c'est à dire que bon on franchit un feu rouge on est dans l'interdit on est dans la violation donc on est dans le franchissement de limites qu'on évoquait on est dans l'illicite bon est-ce que pour autant c'est une transgression non c'est pas une transgression c'est simplement enfin on met en jeu la sécurité des autres des autres conducteurs enfin on met en danger la vie d'autrui on met éventuellement en danger sa vie propre et la vie de ses éventuels passagers mais on ne transgresse pas au sens où on peut l'évoquer ici on va prendre un autre exemple qui est celui-là lourd mais je pense que ça fait réfléchir aussi j'évoquais le meurtre et le viol tout à l'heure comme interdit absolu avec le feu rouge on était sur un interdit qui est beaucoup plus lourd que manger avec les doigts mais maintenant on va prendre de l'interdit majeur on va prendre les attentats qui ont émaillé notre année 2015 est-ce que attenté à la vie d'autrui comme ça a été le cas dans les attentats de janvier et de novembre est-ce que c'est une transgression non on a bafoué on a bafoué on a bafoué un interdit qui est un interdit absolu d'une certaine manière mais on a quelque chose qui est éminemment illicite on a une violation qui est violemment régressive qui a été perpétuée au nom du pire conformisme d'un brutal obscurantisme d'un rejet de la vie il n'y a rien là qui indique une alternative et donc une positivité vous voyez c'est ça qu'il y a dans cette idée de transgression il y a une espèce de positivité qui qui court derrière ce qui apparaît d'abord comme étant du rejet et du refus pour refrendre ce qui était évoqué tout à l'heure au travers de l'adolescent l'adolescent qui va comme l'indiquait le thésard tester les limites tester il y a quelque chose de l'ordre de sa propre construction de personnalité qui se joue au travers de ça et donc il y a une forme de positivité dans cette manière de tester les limites mais on aura l'occasion d'y revenir on va maintenant venir à une cinquième idée qui est qu'au fond cette notion-là elle la notion de transgression elle elle incarne d'une certaine manière mais là du point de vue de de l'ordre social elle incarne une position subversive c'est à dire qu'au fond cette notion de transgression et en particulier telle qu'elle est travaillée par la psychanalyse elle renvoie souvent à de l'intime mais on peut tout à fait la comprendre au niveau de l'ordre social et au niveau de l'ordre social elle est souvent perçue comme subversive on a mais là encore on renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure on a un franchissement d'une limite mais là le franchissement c'est on va plutôt avoir quelque chose qui est de l'ordre de la négation d'un ordre et alors au pire cette négation elle est ce qu'on évoquait avec les attentats ou autre chose le simple refus des principes fondamentaux de la société mais elle peut et auquel cas bon encore une fois c'est dans un autre registre qu'on se situe mais il peut cette négation elle peut aussi relever de la contestation d'un ordre établi et et là elle est on peut le la travailler dans deux directions alors je vais je vais encore une fois faire une citation enfin faire une citation d'un d'un philosophe pas très connu qui qui s'appelle Dominique Falchet et qui a prononcé une conférence il y a à peu près une dizaine d'années sur le sujet et qui évoque la question de la manière suivante et qui illustre bien une manière de percevoir la la transgression une manière je dirais idéologique de percevoir la notion de transgression alors je cite pour faire court je dirais qu'en opérant un gigantesque raccourci dans l'histoire on est passé d'une époque où la transgression était globalement tenue pour répréhensible hormis les cas où elle était nécessaire légitime inévitable voire tragique à une époque où dans bien des domaines elle est devenue éminemment louable en mineur elle sert de compliments de compliments rituels sous la plume du journaliste présentant un nouveau film de nos jours il convient aux cinéastes d'être déjantés subversifs en marge etc en majeur comme on le verra plus loin la transgression devient même un impératif de sorte que le refus de se montrer transgressif fait bien vite apparaître l'imprudent comme un individu ringard relevant d'une époque définitivement révolue alors vous l'aurez compris cette manière de concevoir la transgression s'inscrit dans une idéologie que je qualifierais de conservatrice c'est à dire que il y a sous sa plume il y a un contre-usage de la notion de transgression qui vise à considérer que au fond il y en a marre de ces idées courantes qui conduisent à dire que tout ce qui dans la culture dans l'art etc. etc. se départit du classicisme et bien serait à porter au nu c'est un peu cette conception là qu'on retrouve aujourd'hui classiquement chez certains qui peuvent considérer que l'idéal de l'école serait un retour à l'école d'antan ou ce genre de choses ça s'inscrit dans cette conception là des choses alors évidemment il serait tentant face à une position qui apparaît comme simpliste de défendre la position inverse c'est à dire autrement dit d'utiliser la notion de transgression pour valoriser ce qui se place par principe du côté de l'insoumission de la subversion de la provocation puisque au fond on a une proximité entre toutes ces notions le problème c'est que on a là quelque chose qui tourne un peu à vide c'est à dire que cette la critique de l'usage de la notion de transgression comme un usage un petit peu vite fait vite dit elle ne travaille pas suffisamment la positivité que j'évoquais précédemment de la notion de transgression et donc on en arrive à plaquer des choses qui sont un peu simplement de l'ordre de la critique et qui ne permettent pas de surmonter les difficultés qui ne permettent pas au fond de nourrir une pensée du changement puisque si on raisonne en termes de transgression on voit de l'ordre social on voit qu'on est amené à formuler une critique mais cette critique encore faut-il qu'elle embraye sur quelque chose qu'elle sous-tende quelque chose or là il y a un risque qu'on s'en arrête là et qu'on ne débouche pas sur quelque chose d'opératoire au niveau de la pensée alors je vais là aussi donner des exemples pour essayer d'illustrer un peu ce qui peut paraître comme étant théorique et pour aussi marquer le fait qu'on est dans quelque chose qui l'idée selon laquelle on a affaire à une construction sociale on va la retrouver au travers de ces exemples on va prendre d'abord le refus de l'institution du mariage ça c'était quelque chose qui dans la France postérieure à mai 68 était enfin le refus de cette institution institution judéo-chrétienne pour reprendre les termes de l'époque ce refus donc était considéré comme transgressif pourquoi ? parce que au fond il y avait un peu l'idée que on refusait une institution dont l'historien Georges Duby a montré comment elle était apparue très en lien avec l'église catholique et la volonté d'encadrer quelque chose qui partait dans tous les sens si je peux dire et donc il y avait ce souci dans cette période postérieure à mai 68 au fond d'imaginer l'institution du couple d'une autre manière qu'au travers de ce sacrement particulier et au fond c'est ce qui a abouti au PAX en France et donc il y avait bien cette idée de positivité que j'évoquais qui s'est traduit par une revendication et qui bon mais là on cesse d'être dans la presse 68 et on est à aujourd'hui alors aujourd'hui comment interpréter ça c'est beaucoup plus compliqué parce que depuis le mariage pour tous là on sait plus très bien sur quel pied danser quoi qu'est-ce qui est transgressif être en faveur du mariage ou être contre là on a perdu un peu les repères qui étaient ceux qui existaient à cette époque bon autre 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 cas de figure beaucoup plus comment dire sensible au sens politique du terme prenons enfin quand on parle de critique de l'ordre social on peut le traduire dans des termes contemporains sous le registre de l'anticapitalisme par exemple c'est classiquement quelque chose qu'on a repris dans la période qui a été repris par différentes personnes ou structures dans la période des 10 ou 15 dernières années donc on a bien là cette dimension de refus d'un d'un ordre établi et cet ordre établi on fait l'effort de le qualifier c'est à dire qu'on considère que ce qui est en question c'est le capitalisme et en même temps bon est-ce que on sent bien que s'en tenir là c'est court c'est à dire il suffit pas de rejeter pour subvertir encore faut-il porter quelque chose même si c'est porté en sous-jacentment or on voit bien qu'il y a une difficulté à porter autre chose par les temps qui courent et donc du coup il y a un risque d'être en position d'extériorité par rapport à cet ordre et de ne peser en rien sur son devenir donc voilà je m'en tiens là bon maintenant donc on a vu là que on a on a planté quelques banderies ici et là au travers de cette notion de transgression mais au total bon c'est pas d'une clarté absolue on est face surtout à des obstacles à des difficultés à des pans et au fond on est face à une complexité de cette notion on a l'impression que quand on cherche à la saisir ça s'efface ça s'estompe bon et et au fond c'est pas très enfin on est confronté à ça parce que c'est une notion qui est effectivement difficile mais c'est assez souvent le cas c'est à dire qu'au fond quand on cherche à définir on enferme on se trouve coincé dès qu'on essaye de pousser un peu le bouchon on est on est face à une difficulté donc on est obligé en quelque sorte on peut on peut considérer que finalement la définition ça enferme et ça conduit à une impasse théorique et qu'il faut dépasser ça pour qu'il faut élargir en quelque sorte le propos pour avancer alors comment comment élargir d'abord il faut prendre la mesure des difficultés prendre la mesure des difficultés c'est d'abord signifier le fait que penser à la transgression ça ne va pas de soi alors il y a toute une série je l'ai découvert à cause de Jean-Pierre qui m'a poussé à travailler sur ce sur ce thème il y a toute une série d'ouvrages collectifs qui ont été publiés dans la période récente et qui relèvent de champs que j'ai déjà évoqués de la de la psychanalyse mais aussi du droit mais aussi de la linguistique enfin bon il y a et et donc dans ces ces ouvrages qui sont amenés à travailler sur cette notion de transgression parce que c'est bel et bien leur objet je cite les titres j'ai évoqué tout à l'heure déjà j'en ai évoqué un paradoxe de la transgression mais il y en a un autre qui s'appelle la transgression la transgression de l'émancipation à la progression enfin c'est vraiment la notion de transgression qui est au coeur de leurs propos alors que disent-ils ils disent bon c'est je cite il s'agit penser la transgression il s'agit d'une tâche délicate mal aisée impossible peut-être merci Jean-Pierre penser la notion de transgression et écrire à ce sujet je n'aurais jamais cru l'exercice aussi pénible douloureux troublant bon donc bon ça c'est un premier constat qu'on retrouve un peu de manière générale deuxième constat ce que je commençais à évoquer tout à l'heure ils le disent de manière plus explicite c'est-à-dire au fond on n'a pas cette notion-là ne s'est pas imposée dans ce qu'on appelle les sciences sociales c'est-à-dire qu'il n'y a aucune discipline qui peut qui peut revendiquer d'avoir travaillé cette notion pour en faire un concept je cite la notion de transgression ne s'est jamais véritablement imposée dans les sciences sociales restant plus ou moins confinés dans ces disciplines de naissance par exemple nul entré dans la plupart des dictionnaires spécialisés celui de sociologie l'ignore celui de philosophie politique et morale aussi comme ceux de sciences politiques et d'ethnologie donc bon voilà donc même dans la enfin il parle là de discipline de naissance sans vraiment préciser ce dont il s'agit alors on peut par recoupement renvoyer à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire la psychanalyse mais même en psychanalyse la notion le travail de conceptualisation n'a pas été réalisé on peut citer ce qu'en dit un psychanalyste l'idée de transgression n'est toutefois toutefois pas à proprement parler un concept psychanalytique puisqu'elle concerne la normalité et la normativité sociale ça c'est un point important à avoir en tête c'est-à-dire que là ce qu'il dit c'est qu'au fond on a une opposition sur laquelle on reviendra la semaine prochaine entre normal et pathologique que eux psychanalyse se considèrent comme travaillant sur le pathologique et que donc ce qui est du côté du normal c'est pas leur travail donc voilà elle n'intéresse la psychanalyse que dans la mesure où la différenciation du psychisme en instance donne à l'interdit un statut psychique interne lié au développement du surmoi bon peu importe c'est pas la peine de rentrer dans le jargon mais ce qui est important là c'est l'idée que on revient sur cette notion d'interdit la psychanalyse au fond s'est intéressée à la transgression parce que derrière il y a cette cette notion d'interdit qui est qui est fondamentale pour eux mais bon mais ne l'a pas davantage travaillé donc ça c'est le deuxième constat troisième constat peut-être que ça se discute troisième constat au fond le cette cette situation c'est-à-dire le fait que la pensée de la transgression soit difficile est lié à un malentendu et ce malentendu vient de ce qu'on a abordé tout à l'heure de ce qu'on a commencé à aborder tout à l'heure enfin c'est l'hypothèse que je fais c'est finalement on n'a pas suffisamment donné de porter à la positivité de la transgression et que du coup on a vite buté sur des limites alors c'est quelque chose qui est aussi évoqué ça cette limite dans le champ de la psychanalyse je cite je récuse l'idée reçue amenant à penser que c'est le psychopathe qui nous ramènerait de manière la plus franche à la psychopathologie de la transgression après c'est plus simple car cette vue véhicule l'idée latente d'une transgression sans élaboration psychique est réduite à la seule notion de violation donc là il y a bien l'idée selon laquelle il y a un problème parce que si on considère qu'on est uniquement au fond dans la pathologie et même la pathologie grave on est renvoyé à à à à à l'interdit à la violation enfin à la violation de 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 l'interdit et que on 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 ne débouche pas et il poursuit l'artiste plus qu'un autre nous ouvre la voie pour entendre autrement la transgression comme génératrice d'expérience de déséquilibre de déconstruction de défonctionnalisation mais créatrice donc il y a il y a bien l'idée au fond de dialectique entre la négativité et la et la positivité et et d'ailleurs c'est il y a j'ai découvert qu'il y avait un un texte qui enfin un livre qui a été publié il y a quelques années qui qui est une une analyse de l'oeuvre de l'écrivain Annie Arnault je ne sais pas si vous connaissez si vous connaissez et et elle est son oeuvre est complètement analysée sous l'angle de de la transgression et et la raison pour laquelle c'est analysé comme ça c'est que il y a au fond un travail sur le enfin sur soi et les autres un travail sur ce qui relève de ce qu'on appelle l'autofiction entre guillemets donc de ce qui relève de la biographie et de ce qui relève de l'histoire plus collective quand on lit le roman d'elle qui s'appelle les années on sent bien qu'il y a une manière au travers de raconter un récit de vie qui est le sien une manière de raconter quelque chose qui concerne la société française dans son ensemble sur la période qui est travaillée donc il y a cette idée là qui émerge donc c'est bien au travers de ce souci d'articulation dialectique entre la dimension de négation de refus de rejet de la limite et la dimension de dépassement d'alternative de refondation d'une autre limite voire d'un autre ordre qu'il nous semble qui mérite d'être travaillé alors là encore je vais renvoyer à une citation de l'ouvrage Psy que j'ai évoqué à plusieurs reprises mais là ça va être pour non pas pour l'approprier mais pour la critiquer alors je lis la transgression ne pose pas en permanence la question de la frontière entre ce qui est légitime et ce qui est interdit sans aussitôt refonder limite et ordre social donc là on est bien sur ce qu'on évoquait la positivité qui transparaît implicitement d'où cette tension irréductible de l'événement transgressif réamorcer l'ordre au moment où il le brise demeurer scandale au moment où il refait société alors il y a à mon sens un double un double problème derrière ça le premier le premier problème il me semble que la manière dont les choses sont posées manque d'ouverture et donc empêche pleinement cet élargissement que j'évoquais qui me paraissait nécessaire pour que le concept de transgression soit opératoire la première chose c'est que au fond qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils évoquent ils évoquent la frontière entre ce qui est légitime et ce qui est interdit mais bon rien ne nous oblige à nous limiter à cette opposition là on peut tout à fait imaginer des catégories des couples comme le toléré et l'intolérable comme le légitime et l'illégitime le possible et l'impossible enfin bon on peut tout à fait élargir le propos là évidemment c'est une critique mais qui est en même temps c'est une critique en considérant le propos dans son universalité dans le champ psychanalithique évidemment c'est l'interdit qui est concerné mais pour le concept de transgression il me semble nécessaire de ne pas concentrer le transgressif dans le dans l'interdit dans le faire face à l'interdit mais on peut considérer que plus globalement on est au travers de la transgression confronté à une norme et que cette norme elle va jouer dans des registres très différent mais c'est au fond cela à quoi nous amène cette manière de voir les choses d'autre part autre critique qu'on peut formuler à l'égard de cette petite citation c'est la notion de scandale on est là aussi il y a une manière de percevoir la transgression qui conduit au fond à la pousser dans les marges à la contenir dans les marges si on considère que la transgression alors après on viendra plus sur des sujets un peu plus on essaiera d'incarner ça mais si on considère que la transgression elle elle touche des questions de normes on est sur des sujets qui sont beaucoup plus vastes que simplement les marges et que simplement l'interdit que certains vont pousser on est sur quelque chose qui est plus plus courant qui est plus proche de la vie courante et on a affaire à quelque chose qui relève d'un jeu sur les normes alors certes on on perd en la notion de transgression parfois elle elle donne un peu l'impression que ça sent le soufre d'une certaine manière là on s'écarte de ça et on on vient sur quelque chose qui est beaucoup plus banal et la la troisième critique qu'on peut d'ailleurs cette banalité elle est d'une certaine manière introduite par un autre psychanalyste qui dit que au fond la psychanalyse elle peut s'envisager comme une expérience transgressive en tant que telle qu'est-ce qu'il veut dire par là parce qu'elle permet au patient de redécouvrir un écart entre ce qui est dit et ce qui s'entend cet écart c'est le début d'un jeu d'une transgression un simple mot signifié est lancé soufflé dans l'espace de séance et traversant la réserve de l'écoute flottante de l'autre étranger c'est joli puise le pouvoir d'éclater tel un feu d'artifice en quelque chose de signifiant donc au fond bon peu importe mais l'idée c'est que vraiment là la transgression c'est quelque chose c'est la pratique courante c'est le travail au fond du psychanalyste et donc on voit bien qu'on n'est plus dans le registre de quelque chose qui est dans les marges là on est sur pratique courante alors troisième critique qu'on peut faire à la formulation que j'évoquais tout à l'heure le texte se poursuit de la manière suivante on ne peut dès lors ignorer de quel engagement personnel se paie la contribution transgressive à l'ordre social il y faut des individualités d'exception pour que soit rétabli le groupe en la maintenance banale de son existence collective donc au fond il y a des êtres d'exception qui se chargerait d'aller chercher les limites pour les repousser éventuellement et pour faire en sorte que la société dans son ensemble accepte des choses qu'elle considérait comme inacceptables jusque là comme le fait de se marier pour tous donc on voit bien que là il y a une espèce de cohérence avec ce qu'on évoquait précédemment le scandale l'interdit on est sur les marges et ce sont des êtres d'exception qui vont donc là on se dégage de ça et en renvoyant à la question de la norme on est beaucoup plus proche de ça concerne tout le monde au fond la question de la transgression et c'est là qu'on revient sur mes petits carrefours là pour exemple quand donc on est automobiliste et qu'on pénètre sur ces carrefours qui ont qui ont qui se sont diffusés à très grande vitesse dans l'ensemble de nos paysages urbains ou pas il y a quelque chose qui est particulier parce que on s'engage dans un carrefour à sens giratoire en attendant que la circulation venant de gauche le permette et donc au travers ça on se conforme à une règle qui est celle en usage pour franchir ces giratoires qui est en contradiction avec un principe fondamental du code de la route qui est la priorité à droite donc on voit bien que là d'une certaine manière il y a quelque chose qui qui est un usage un peu transgressif de la règle mais qui est tout à fait connu reconnu et qui fonctionne donc il y a quelque chose qui est fortement mis en avant par un des ouvrages collectifs et un des plus intéressants sur lesquels on va revenir là maintenant qui est un ouvrage de juriste qui a travaillé sur cette notion de transgression et eux justement mettent en évidence le fait qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre du courant alors pourquoi ? parce que en fait là je me suis un peu égaré par rapport au texte donc au fond ils considèrent que le droit est affaire d'interprétation et que du coup à partir du moment où on interprète il y a cette idée de transgression qui émerge pourquoi ? parce qu'on va travailler au fond on est sur des règles évidemment où là on a affaire à quelque chose qui est on est encore sur de l'interdit d'une certaine manière mais vu d'un autre angle on est de l'interdit enfin on est sur de l'interdit par rapport à une loi par rapport à une réglementation juridique et ils considèrent que au fond ils mettent en évidence le fait que la pratique du juriste elle n'est pas comme le feu rouge ou le feu vert c'est à dire que c'est pas bah tiens la loi ou la règle dit ça j'applique et claque ça ça relève de tel d'abord ça relève d'une contravention et d'une sanction et ça relève de tel niveau de sanction non il y a interprétation et au travers de cette interprétation il y a toute une jurisprudence qui se constitue et qui va elle-même avoir une influence sur la loi sur la règle sur le règlement la réglementation donc on a en permanence ce 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 jeu-là dont ces juristes considèrent qu'il est essentiel à leur à leur à leur pratique donc au fond quand on quand on cherche à enfin si on si on synthétise un peu ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises on a un certain de caractéristiques de ce concept de transgression qui qui apparaissent la première chose c'est que au départ de de la séance on a vu que ce dont il était question dans la notion courante de transgression c'était une frontière morale qui qui était franchie et donc au fond si on schématise à l'extrême on est on met face à face le bien et le mal ou plus précisément parce qu'il ne faut quand même pas exagérer dans bien des cas il ne faut pas exagérer on met en présence le respect ou non d'une règle et ou d'une loi ou d'un ordre enfin peu importe mais au fond on voit bien au travers de ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises que on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste puisque on peut considérer qu'on n'est pas donc sur une simple opposition entre l'interdit et le licite mais qu'on est sur des oppositions possibles entre tolérés intolérables conseillers déconseillés légitimes et légitimes possibles impossibles etc etc donc on a quelque chose qui encore une fois relève d'une norme et là les juristes en question évoquent la chose de la manière suivante il apparaît que le concept de transgression est beaucoup plus complexe que des présupposés légitimes pourraient le laisser penser la transgression paraît alors regrouper toute atteinte à la norme en tant que modèle que cette atteinte soit permise ou bien prohibée donc on a bien là on voit bien qu'on a basculé d'un registre à un autre on était avec la notion courante sur le franchissement d'une limite et d'une limite illicite qui plus est or là on est sur quelque chose de beaucoup plus large qui est l'atteinte à la norme et qui plus est ajoute-t-il permise ou bien prohibée ça veut dire qu'il y a des transgressions qui ne relèvent pas de l'illicite de l'interdit deuxième deuxième principe deuxième caractérisation on a on avait tout à l'heure avec l'idée d'interdit reconnu introduit au fond la notion d'autorité morale cet interdit si on considère l'interdit il ne ne tombe pas du ciel il n'est pas là une fois pour toutes il est construit et il varie dans le temps dans l'espace tout ce qu'on a dit donc qui plus est cette donc ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une autorité morale qui est amenée à instruire au fond cette reconnaissance de l'interdit si on s'en tient à cette seule caractérisation de de la transgression et au fond on est vite amené à se demander qui décide et en fonction de quoi de ce qui est interdit de ce qui ne l'est pas à quoi correspond au fond cette cette autorité et là on voit bien en élargissant le propos comme on l'a fait précédemment et en renvoyant donc à la question de la norme on voit bien que cette autorité elle ne s'incarne pas forcément précisément dans une institution mais qu'elle renvoie éventuellement à des savoirs collectifs à des connaissances communes à des institutions de socialisation qui vont être de multiples instances possibles et donc à des débats de normes de valeurs qui vont à un moment donné se caractériser dans quelque chose qui est toléré ou pas qui est possible ou pas qui est interdit ou pas etc. Troisièmement on a on a vu qu'il y avait au travers de la franchissement de la limite du franchissement de la limite pardon et du fait qu'au fond on était en relation en continuité avec nos ancêtres les romains on était on avait au fond l'idée d'un part et d'autre on avait une limite et on avait un part et d'autre un espace de part et d'autre qu'on a fait évoluer d'espace physique à espace moral or ça signifiait ça qu'il y avait au fond une sorte d'opposition binaire entre le part et l'autre entre cette partie ici et cette partie là entre ce qui était interdit et ce qui ne l'était pas etc. or on voit bien et en particulier les juristes nous aident à le voir puisque c'est notamment leur matière que ces limites elles sont floues elles sont ténues elles sont mouvantes elles sont incertaines donc il y a quelque chose qui n'est pas de l'opposition binaire simple qu'on pouvait avoir en tête à l'origine ça conduit ça à la situation suivante qui émane de de l'ouvrage collectif des juristes que j'évoquais tout à l'heure je cite il y aura alors les bonnes transgressions et les autres les premières sont nécessaires il arrive même que le droit les mette en scène sous condition bien entendu c'est tout le domaine de l'exception du dérogatoire de l'excuse absolutoire ou de l'immunité l'excuse absolutoire c'est c'est ce qui relève de c'est par exemple le repenti qui va qui va le mafioso repenti qui va livrer tout ce qu'il sait et qui va donc bénéficier de il va être considéré comme coupable mais il n'aura pas de sanctions c'est ça l'excuse absolutoire donc tout ça ça fait partie c'est dans le droit et pourtant ça couvre quelque chose qui est de la transgression donc on on a chacun en tête des choses qui sont beaucoup plus enfin il y a des transgressions dont on sait bien qu'elles ne sont pas sanctionnées mais on voit bien que là c'est ce qu'il dit ensuite ce par quoi le droit admet lui-même ses propres limites et les définit par avance avec plus ou moins d'embarras donc on voit bien que là ça incarne bien ça le fait que les limites elles sont pas si évidentes à tracer que ça quatrième point je crois que c'est le quatrième toujours quatrième caractéristique donc on avait tout à l'heure donc avec la notion courante de transgression la frontière était franchie mais elle n'était pas franchie de n'importe quelle manière elle était violée d'une certaine manière cette frontière donc on or là on voit que cette violence faite au travers du franchissement de la limite elle s'étend à des registres qui sont des registres très différents enfin beaucoup plus large au fond la question de la transgression renvoie à une mise à l'épreuve à une confrontation à une mise en jeu des normes et là encore les juristes viennent à l'appui de ça le droit admet à la fois des causes exonératoires ce qui interdit la sanction de la transgression et des faits justificatifs ce qui légitime certaines transgressions plus généralement il apparaît que la tolérance de chacun contribue au bon fonctionnement de la société elle introduit de la souplesse là où le jeu des normes juridiques pourrait conduire à une rigidité malvenue des rapports humains c'est-à-dire à une juridiction voire une juridiction excessive donc c'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce que nous disent là les juristes ils nous disent au fond si on appliquait au sens strict les règles juridiques et qu'on laissait envahir tout le paysage social la société bloquerait on retrouvera ça dans le travail dans deux semaines et donc qu'est-ce que ça signifie ça en creux ça signifie que la transgression elle est nécessaire et elle est à l'oeuvre en permanence quoi donc voilà donc le alors encore une petite une petite citation des juristes il faut faire un pas de côté pour 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 se pour avancer dans la dans la dans la dans la compréhension de la transgression et voir en quoi elle peut s'appliquer à la discipline juridique il faut faire un pas de côté franchir le rubicon il n'y a pas d'opposition entre le blanc et le noir la transgression et l'application le droit et le non droit la transgression comme beaucoup d'autres choses relève d'une logique du processus et du continu qui elle-même dépend de bien des choses et qui n'ont apparemment rien à faire avec le droit tel qu'on se le représente en général un certain rapport de force la culture la couleur politique du gouvernement il y a donc tout un dégradé de possible l'idée qui s'impose alors et que tout énoncé toute interprétation est un peu une transgression une transgression contrôlée encadrée par un nombre plus ou moins grand d'autorité la limite la limite n'est pas toujours très claire entre les transgressions encadrées ou subies et celles qui sont effectivement sanctionnées pas plus que celles qui sont censées se dresser entre le dedans et le dehors de ce cadre imaginaire donc vous voyez bien que là on est sur quelque chose qui est la vie et la vie c'est pas blanc et noir etc la vie c'est tout ce mélange dans lequel la transgression a pleinement sa place alors je vais conclure par toujours par les juristes qui décidément se sont avérés les plus intéressants dans l'histoire c'est au fond cet ouvrage collectif renvoyer un colloque qui portait sur la transgression et finalement la manière dont ils ont traduit le travail qu'ils ont fait autour de ce concept de transgression appliqué au droit est la suivante c'est à dire qu'ils ont considéré que le fait de travailler sur ce concept venu d'ailleurs étrange pour reprendre leur terme les a conduit à s'interroger et j'ajoute on pourrait dire philosophiquement sur leur pratique de juriste et du coup ça les a amené à dire la chose suivante aborder ce genre de questions suppose une certaine manière de voir le droit pas comme un livre de recettes mais comme une science sociale la transgression dont il sera question ici est aussi un dépassement de cette limite là dépasser les limites officielles de la discipline en faisant autre chose on ne peut comprendre le flou de la frontière entre le permis et l'interdit que si on perçoit une autre manière de voir le droit pas comme un livre de recettes insiste-t-il mais comme une science sociale la transgression épistémologique comme condition de la bonne réponse aux problèmes posés par la ou les transgressions voilà la clé de ce colloque vous voyez il y a vraiment au travers de cet effort pour conceptualiser la transgression une manière encore une fois de s'interroger sur leur pratique et de s'interroger en dépassant la manière dont les réflexions se font couramment dans leur milieu professionnel donc voilà j'en termine là et avec donc le fait qu'on lors de la séance suivante on reprendra ce concept de norme dont on a vu qu'il était assez central et ce concept de norme et cette philosophie de la vie que n'a cessé d'incarner le philosophe Georges Camp Guilhem parce que c'est bien de cela dont il est question on est avec la transgression sur quelque chose qui est dans la vie quotidienne voilà merci je suis certain qu'il y a des réactions qui vont vous fuser dans la salle c'est juste je on aurait on aurait pu l'évoquer parce qu'effectivement la transgression c'est parmi ce qui est considéré dans la notion courante de transgression on a on a au fond trois ordres qui sont mis en question on a l'ordre social au sens juridique ou politique du terme on a l'ordre qui relève de l'intime il y a par exemple Foucault Bataille sont souvent cités dans le champ plutôt psy comme ayant travaillé la notion de transgression et d'interdit au travers d'une perspective qui évoquait les questions sexuelles notamment et puis il y a la question du religieux ce n'est pas une piste que j'ai du tout travaillé mais effectivement c'est quelque chose qui est en filigrane du transgressif et d'un ordre dont on cherche à se départir donc je reconnais que c'est absent de ce que j'ai dit et que ça mériterait d'être interrogé que passez-vous de ce qui se passe entre les chiites et les sunnites entre l'Iran et l'Arabie saoudite enfin aujourd'hui c'est important enfin c'est important pour tout le monde c'est important pour eux et c'est important aussi pour nous voilà je ne sais pas je vous pose cette question c'est un ordre du sujet d'accord mais il se pose immédiatement la différence entre résistance et popularisme et suivant de quel côté on se trouve on est résistant au collabo mais ce soir on va on va essayer de traiter de philosophie et pas de politique actuelle je suis complètement incompétent pour répondre non mais c'est au fond ce que disent les juristes de la transgression c'est que c'est pas mal de partir sur de leurs sujets pour rentrer dans le sujet donc pourquoi pas mais moi je suis peut-être qu'il y a un lien que je méconnais et qui pourrait être traité mais je suis complètement incapable d'y répondre c'est exclure de suite ça va c'est moi tu voulais poser une question j'avais une question mais c'est trop c'est trop personnel je la poserai pas mais ça irait vraiment d'abord la transgression c'est le même sujet mais je la poserai pas donc on lui la prochaine fois ça va d'accord la semaine prochaine ça va je peux bien bien sûr d'après ce que j'ai entendu de cet exposé pour moi la transgression elle a d'abord un rôle de provocation par rapport à une alors on a dit on parlait d'interdit je dirais presque plus par rapport à des habitudes sociales réglementaires ou juridiques et en fait elle est provocatrice et en même temps nécessaire à tout progrès parce que s'il n'y avait jamais eu de transgression il n'y aurait pas eu de progrès ni de progrès social ni de progrès économique ni de progrès politique ou bien c'est pas si clair que ça le besoin de transgression c'est à dire qu'on peut l'interpréter comme ça mais encore une fois il faut considérer que la transgression elle elle peut parce que bon on peut en avoir une lecture politique c'est à dire que la transgression ça peut tout à fait être politique au sens général du terme de la vie en société c'est à dire on peut tout à fait considérer qu'effectivement la transgression permet de comprendre comment un certain nombre d'évolu enfin permet de comprendre donne des clés pour comprendre comment évolue un certain nombre de choses par exemple on peut prendre une question qui est qui est qui est qui est important pour comprendre le 20ème siècle par exemple et notamment dans la société dans la société française il y a il y a deux manières mais là je réfléchis en parlant donc il y a deux manières de lire l'histoire au fond il y a une manière de lire l'histoire en particulier de la France au 20ème siècle il y a une manière et de de ses évolutions il y a une manière qui est une manière de un peu classique dans une philosophie politique disons progressiste qui est de considérer les grands moments collectifs qui ont fait évoluer la société française donc 1936 1968 1981 bon il y a une autre manière qui n'exclut pas la première mais qui est de se dire bon si on considère que le rapport entre hommes et femmes a profondément évolué dans la société française du 20ème siècle quel est le moment collectif fondateur ou structurant qui a permis ça c'est beaucoup plus compliqué à déceler par contre si on se dit enfin on peut se dire qu'au fond ça notamment cette dimension là qui est une dimension tout à fait importante de l'évolution de la société française contemporaine et bien ça relève de quelque chose qui est une révolution silencieuse et que cette révolution silencieuse elle la notion de transgression elle aide à la comprendre parce que au fond du coup c'est fait de plein de petites choses et de plein de voilà et de petites ou grandes et fait par un peu tout le monde enfin pas tout le monde mais vous voyez ce que je veux dire c'est quelque chose de beaucoup plus disséminé éparpillé qui au total finit par faire sens et s'imposer bon on peut on peut l'envisager sous d'autres sans doute sous d'autres registres j'ai pris cet exemple là parce qu'il me il me vient et parce que souvent on c'est quelque chose qu'on 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 ne voit pas quand on quand on voit les grands moments de l'histoire sociale de la société française bah bon mettons les trois grandes dates 36 36 68 81 bon cette située cette évolution du rapport homme-femme bon bien sûr il y a un peu 68 dans l'île et puis en 81 il y a eu des choses mais quand même c'est on ne le voit pas dans toute son ampleur or il y a quelque chose qu'on perd au travers de ça c'est à dire que et ces moments là ça permet aussi de comprendre que ces moments là ont été des moments de focalisation de mais 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 qu'ils ont été précédés par autre chose et qu'ils ont été suivis d'autre chose et que ces autres choses ça fourmillait dans la dans la dans la dans la société et et ça 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 il me semble que ça une somme de petites transgressions voilà exactement qui accumulées font une évolution absolument bon il y avait une question un peu quand je parle de l'être d'exception je permets une transgression et je cite le coup du mariage pour tous j'ai juste un peu de mal à trouver l'être d'exception c'est quoi il y a une erreur à cette transgression tu vois je me demande quel est l'être d'exception au moment du phénomène du mariage pour tous en tout cas ça m'a frappé cette manière de concevoir la transgression comme quelque chose de qui est tout à fait à rebours de ce que je viens d'évoquer qui est une manière de la concevoir comme étant waouh c'est comme c'est un peu comme l'artiste avec un grand A ou l'expert avec un grand E ou le philosophe avec un grand P tout ce que vous voulez ou l'homme politique avec un grand je ne sais pas quoi c'est boum il y a quelque chose qui va qui va bouleverser la société par la force de alors il ne faut pas méconnaître le jeu des acteurs et l'importance que peuvent avoir tel ou tel acteur dans telle ou telle position c'est pas ça que je nie mais c'est vrai qu'il y a quelque chose alors c'est quelque chose qui moi je crois beaucoup à quelque chose qui à des mouvements de fond de la société qui qui font évoluer les choses et comprendre ça c'est cette notion de transgression elle aide à comprendre ça la manif pour tous ça mériterait d'être analysé aussi dans ce dans ce registre là qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est joué pour les populations importantes nombreuses qui ont manifesté à cette occasion là qu'est-ce qui s'est joué de dans dans leur dans leur conviction dans leur dans leur intime dans leur enfin bon il y a il y a il y a probablement des choses importantes à à comprendre pour savoir comment comment faire avec ou faire évoluer les choses moi pour corroborer ce qui a été dit transgression aussi on parle d'image pour tous etc moi c'est transgression c'est pouvoir dire à la population au monde entier etc l'amour l'amour qu'on a envers les autres surtout envers une personne etc faire une transgression parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où on ne peut pas tout dire on est là etc et moi aujourd'hui j'ai envie de tout dire au maximum etc et faire une transgression envers le non-dit de tout ce qu'on ne dit pas aujourd'hui on ne dit pas parce qu'on est là on est poli etc et moi c'est hurler 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 là je vois que je vis aujourd'hui peu importe mais transgresser un peu les lois d'aujourd'hui les lois c'est dingue je vais avoir 60 ans dans 4 mois et je vis une vie fabuleuse aujourd'hui et je vais transgresser les normes actuelles les normes quand je vois mes enfants surtout une et puis autour de moi qui sont là la vie sociétale et tout comment dire la vie de société etc et moi ça me met hors de moi je suis là et je voudrais transgresser ça et je vais faire hors de moi hurler dans la rue de partout hurler ça transgresser un peu ça je ne sais pas si je m'exprime bien en même temps j'attire votre attention sur le fait que la transgression elle peut être elle peut être silencieuse il y a différentes manières de parler on peut dire fort ça n'est pas nécessairement hurler on peut dire fort avec un geste avec un regard avec c'est donc il y a différents du coup les transgressions elles peuvent être ce qui ce qui ce qui est touché là c'est de l'ordre de l'intime effectivement mais c'est ces formes de transgression là elles peuvent s'exprimer encore une fois de différentes manières et il faut et l'autre chose c'est qu'il faut me semble-t-il être attentif à ne pas se mettre dans la figure de l'être d'exception que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire ne pas considérer forcément que oh là là ils sont ils sont ils craignent pour utiliser le dans leur plan plan quotidien etc etc une vie quotidienne ça ne se résume jamais à ça quoi donc il y a enfin bon il faut être attentif c'est pour ça que je me fais et j'ai décidé mais j'ai décidé au début d'année de me faire violer c'est très dur et c'est très dur très dur j'aime bien le coin et c'est très dur après c'est une affaire de plus peut-être que ce que nous faisons à la fois à l'université et aussi au repère c'est une forme de transgression c'est bien parce que nous ne nous satisfaisons pas de la nourriture intellectuelle sociale médiatique qui nous est proposée qu'on a envie de faire autre chose mais c'est vous qui le faites c'est comme moi je suis que la cheville ouvrière c'est bien grâce à vous que ça fonctionne vous l'avez abordé rapidement mais je pense que c'est dans l'art où on retrouve le côté positif quand les faux vont commencer à peindre des arbres en rouge par rapport à ce qui se faisait à l'époque c'était une transgression et ça a été de la provocation puis c'est devenu pas une norme mais enfin un courant entre autres la peinture mais le théâtre enfin tous les arts ont vécu par des transgressions tout à fait et on voit bien là que d'une certaine manière dans l'imaginaire il y a quelque chose qui s'invente et quelque chose qui peut avoir un impact ensuite sur la société donc effectivement oui c'est tout à fait alors après il y a des analyses je ne les ai pas évoquées parce que je ne peux pas tout évoquer mais il y a des analyses de l'art contemporain où effectivement il y a des où sont distinguées ce qui relève de la provocation de la subversion de la transgression en considérant que tout ne peut pas être mis sous le même sous le même registre mais que mais d'une certaine manière c'est devenu une grille de lecture enfin c'est devenu j'ai lu un texte où il y avait où cette grille de lecture était proposée pour analyser au fond l'art contemporain et l'histoire de l'art quoi et c'est une grille de lecture qui est intéressante mais effectivement en fait il y a une position justement le mariage pour tous une opposition entre pour et contre justement et et on en ramène avant bon le mariage avant c'était une sacralisation par l'église le mariage c'était comme ça après on a complètement descendu le mariage il n'y avait plus beaucoup moins d'intérêt et là on est revenu donc au mariage mais sans je pense qu'il n'y a plus cette sacralisation je ne sais pas comment le dire oui non mais je comprends tout à fait c'est peut-être il y a peut-être ça qui s'est joué pour partie ça qui s'est joué dans le cadre du mariage pour tous et peut-être pas seulement d'ailleurs mais 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 effectivement peut-être que du coup il y a enfin au fond j'ouvre une parenthèse mais au fond ça a été évoqué mais les homosexuels qui ont porté cette revendication du mariage pour tous ont été dans certains cas critiqués parce que enfin dans une critique disons de gauche entre guillemets parce que on aurait pu penser c'est qu'ils revendiquent de pousser plus loin le paxe puisque là on sortait complètement de l'histoire de l'institution judéo-chrétienne entre guillemets or ça n'est pas la voie qu'ils ont choisie bon je n'ai pas d'opinion sur enfin peu importe mon opinion d'ailleurs mais ça n'est pas la voie qu'ils ont choisie c'est le fait d'investir le terrain du mariage alors pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs mais du coup est-ce que en retour ça subvertit l'institution mariage et que dans et que donc il y a eu un jeu transgressif qui a été à l'oeuvre là peut-être peut-être que c'est d'ailleurs une des raisons de 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 la vigueur des réactions d'hostilité à cela parce que justement peut-être que c'était perçu par les 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 critiques cette fois entre guillemets de droite de du mariage pour tous comme étant une une remise en cause de cette institution historique quoi donc oui oui sans doute il y a un jeu là qui est en tout cas intéressant à regarder oui oui tout à fait je voulais revenir sur ce que vous avez vu tout à l'heure sur le changement de relation entre les hommes et les femmes puisque je ne suis pas tout à fait d'accord et on ne rigole pas parce que vous l'avez pensé comme il y a eu des transgressions multiples et minuscules qui ont fait que finalement ça a changé alors moi je pense qu'il y a eu une transgression massive d'une loi non dite qui est le corps des femmes appartient ne leur appartient pas et que cette loi non dite a été transgressée deux fois par la loi sur la contraception et par la loi sur l'avortement qui dans une certaine mesure rendait aux femmes la maîtrise de leur corps en leur rendant la maîtrise de leur fécondité et que ça ce n'est pas des personnes exceptionnelles même si madame Veil est peut-être une personne exceptionnelle et monsieur Neuwirth aussi mais ça a été précédé ces lois par des mouvements quand même qui ne sont pas 36 et 68 mais qui ont été des mouvements des mobilisations pour la contraception une mobilisation on va dire des intellectuels et des voilà d'une certaine partie de la population qui avait un pouvoir mais pour la loi sur l'avortement il y avait une mobilisation massive quand même des manifs dans la rue des gens qui s'engageaient et moi je crois que ça il ne faut pas l'oublier il faut je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'on dise ça s'est fait tout doucement tranquillement non non c'est pas ce que je voulais dire je précise ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que quand on a on a parfois une lecture de l'histoire sociale en considérant que au fond au lieu d'avoir une lecture de l'histoire avec les grands hommes on a une lecture de l'histoire sociale avec des grands événements et ça je pense que c'est une vision qui n'est pas satisfaisante mais ça ne veut pas dire que je considère que les les mobilisations les actions les n'ont pas un rôle c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que il y a les les lois que vous que vous évoquez elles ne sont pas elles sont venues de toutes ces effectivement de toutes ces manifestations et puis d'un cheminement dans la société alors à un moment donné c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure comme ce que je disais tout à l'heure à propos de la jurisprudence et des lois on voit on voit très nettement enfin bon je connais mieux le droit du travail que les autres formes de droit mais on voit très nettement qu'en droit du travail il y a une loi à un moment donné et puis ensuite il y a l'interprétation de la loi une jurisprudence mais cette jurisprudence elle vient à la fois du travail des juges elle vient du travail des organisations syndicales elle vient de la manière dont les choses se passent en entreprise et du jeu des acteurs en entreprise elle vient de toute une série de choses elle peut venir à un moment donné d'une d'action collective et tout ça va contribuer à faire évoluer le cadre législatif et ça peut ensuite s'incarner dans une nouvelle loi éventuellement et donc c'est tout ce travail qui me semble être mésestimé c'est à dire ce travail un peu au quotidien et un peu éparpillé qui va qui peut conduire à un moment donné à des mouvements plus vastes ou à une loi ou à quelque chose de cet ordre là c'est ce que je voulais dire voilà ça ne contrevient pas ce que vous évoquiez bon merci encore merci à vous je vous ai amené des programmes jusqu'à la fin de l'année merci à vous